salut à toutes et à tous bienvenue sur ma chaîne youtube et sur cette vidéo dédiée à marvel tournée des champions on se retrouve les amis dans cette vidéo pour un nouvel épisode d'opening d'ouverture de cristaux il s'agit des cristaux de héros cinq étoiles j'en suis à l'épisode 55 alors on espérait dernièrement vous l'avez vu sur mes derniers épisodes lueur une conjuration du mauvais sort une rupture de la mauvaise série ce qui a été le cas avec mon éveil de champion sur l'épisode 53 je crois enfin quand j'ai récupéré quand j'ai éveillé enfin m dalle mais l'algorithme retombe dans ses travers et me redonne de la caillasse depuis c'est vrai qu'il ya un pool grandissant de champions et autant de bons que de mauvais champions qui s'ajoutent à ce pool de cristaux basiques donc bas sur 140 plus champions c'est un petit peu compliqué de tomber sur ce qu'on veut et surtout tomber sur un go de tir ou tomber sur un bon éveil et bien voilà nous sommes repartis les amis cette fois ci pour l'épisode 55 de ma série d'ouverture de cristaux de héros cinq étoiles que va me donner l'algorithme aujourd'hui pour ce tirage des amis mesdames mesdames les jeux sont faits je vais tomber sur... MEDUSA je tombe sur MEDUSA MEDUSA pardon mon amour MEDUSA enfin 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 maintenant il faut que je l'éveille enfin MEDUSA enfin MEDUSA enfin 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 YES la déesse des armures pulvérisées la goddess mais l'assassin des êtres robotiques le monstre le monstre de défense de guerre d'alliance quand elle est éveillée alors peut-être moins maintenant avec les nouvelles saisons et les nouvelles arrêts mais MEDUSA MEDUSA ça y est là j'ai un go de tir les amis un go tiers que je sais jouer qui n'est pas compliqué à jouer que je maîtrise MEDUSA enfin en 5 étoiles pour cet épisode 55 les amis voilà et pardon ma femme qui est en train de se reposer voilà et on va aller la voir et elle va prendre des upgrades dans la tête de ouf et on va aller la voir bien sûr enfin il est ouf ce jeu quand même il est ouf ce jeu parce que vous pouvez avoir passé des mois des années les spenders seront sauront le confirmer de l'argent et à ne pas tomber sur un champion parce que l'algorithme c'est un tirage aléatoire et l'algorithme vous nargue vous pouvez être bordé de nouilles et récupérer tous les go de tir du jeu en quelques mois parce que vous avez une chatte incroyable puis vous pouvez être un galérien qui dépense pas d'argent donc qui augmente pas cette part de chance pour récupérer les champions jouer depuis des années ne pas tomber sur les champions et au moment où vous arrivez sur le champion en question cet effet les amis c'est un jeu vidéo c'est juste du code ce truc c'est juste des visuels c'est juste un modèle 3d mais quand vous savez ce que le champion fait dans le jeu quand vous savez l'investissement vous avez fait pendant des années dans le jeu là et que vous tombez sur le champion mais de ouf quoi de ouf donc armor shatter l'armure pulvérisée armor break je vous dis elle a sur ses attaques moyennes la faculté de faire des brise armure mais en plus elle a la version plus plus du brise armure quand elle arrive au delà de 7 stacks je crois donc un bon combo à faire c'est de monter les armures pulvérisées les armures brisées avec les attaques moyennes puis quand vous êtes au sp1 vous enchaînez le sp1 et quand vous avez au moins deux ou trois armures brisées ça vous passe en armure pulvérisée et là en armure pulvérisée c'est sauf qu'il peut qu'il peut pardon pendant un certain temps bah l'adversaire ne peut plus activer d'armure renforcée donc ça contre tous les adversaires qui ont des armures renforcées déjà c'est jackpot et en plus quand elle déclenche cette armure pulvérisée contre les unités robotiques ça coupe toutes leurs fonctions de robot donc par exemple une sentinelle qui ne va plus avoir de charge d'analyse un ultron les ultrons classiques par exemple qui ne vont plus pouvoir faire leurs évasions qui ne vont plus pouvoir empoisonner qui ne gagnent plus de pouvoir c'est le cas aussi pour nebula c'est le cas pour dark oak tous ces champions qui sont à base de robotisation elle coupe tout elle coupe tout elle est monstrueuse en défense de guerre d'alliance encore maintenant je ne sais pas si c'est encore le cas mais au moment où je fais cette vidéo elle avait encore sa place en défense de guerre d'alliance elle va me servir sur le contenu endgame d'une force les amis elle est immunisée au poison elle a des énormes dégâts quand elle est éveillée à la système de fury qui augmente elle a aussi de bonnes synergies mais or là avec des champions qui sont vraiment moins bons avec karnak et avec black bolt elle a une excellente synergie donc des inhumains ça y est les amis ça y est ça y est j'ai mon god tear j'attendais mon god tear cosmique c'était peut-être l'appel avec emdal et vous voyez j'hésitais j'hésitais à monter en 4 emdal je me suis dit attendons faisons des ouvertures de cristaux et là c'est évident certes j'ai éveillé emdal les amis mais là il n'y a pas photo le cosmique que je vais monter à très haut niveau voir au rang 5 ce sera médusa les amis mais n'hésitez pas comme d'habitude à me dire ce que vous pensez de cette vidéo avec vos commentaires il ya sous la gare il ya un relief le relief là là je suis dans un état où j'ai le relief le soulagement l'apaisement qui vient donc comme d'habitude le partage l'abonnement pour ceux qui dit courir à ma chaîne je vous souhaite de super opening je vous souhaite les mêmes opening que des opening comme ça prenez soin de vous prenez soin de vos proches PEACE